Bonjour, dans ce tutoriel nous allons étudier ensemble la fonction RechercheV, une fonction du tableur qui permet de rechercher les valeurs que peut prendre une cellule. Voyons un exemple. Donc ici, on recherche pour chaque élève le résultat correspondant à la cellule MA et pour la colonne, par exemple, dans le domaine du écrire, la colonne de numéro 36. Voyons ce que ça donne au niveau d'un tableur. Donc ici nous avons un tableur dans lequel nous allons écrire, vous voyez j'ai préparé une fiche élève, nous allons mettre ici une liste déroulante d'élèves, pour cela nous allons faire Donner, Validité, au niveau de, nous allons mettre une plage de cellules, nous allons choisir notre plage de cellules, et bien on va prendre la plage de Agathe jusqu'à Valentin, je maintiens la touche majuscule en français, je sélectionne le dernier et je clique ici, je mets OK, maintenant vous voyez j'ai un petit ascenseur, quand je clique ici, vous voyez, j'ai la liste déroulante de mes élèves. Prenons par exemple le premier, Agathe, je vais centrer, mettre en jaune, etc. Donc j'aimerais maintenant, quand je choisis Agathe, que le résultat d'Agathe apparaisse ici, pour le domaine du écrire. Donc en français, si je regarde, Agathe a obtenu 18, dans le domaine du écrire. Donc je clique sur cette cellule, j'écris égale recherche V, pourquoi ? Parce que c'est une recherche verticale, j'ouvre la parenthèse, qu'est-ce que je recherche ? Je recherche Agathe, donc je clique sur Agathe, Agathe c'est la cellule B1, je mets un point, virgule. Ensuite, le tableau sur lequel je recherche les données, c'est le tableau français CE2, donc je cherche depuis Agathe, jusqu'à la cellule, qui se termine par Valentin. Donc là aussi, je maintiens la touche majuscule enfoncée. Donc on voit que c'est A3 jusqu'à AK26. Je mets un point, virgule, et le numéro de colonne sur lequel je cherche ce résultat, c'est la colonne 36, donc j'écris 36, et je ferme la parenthèse. Je clique ici sur Accepter. On voit qu'on obtient bien la valeur que l'on a trouvée dans le tableau, à savoir 18. Donc maintenant, je vais récupérer cette formule, je vais faire CTRL-C, je vais la coller ici, pour ne pas avoir à la recopier entièrement, et je vais simplement changer ici le numéro de colonne, à savoir 37, pour avoir les résultats dans le domaine du lire. Alors si on veut un résultat en pourcentage, vous voyez, on va diviser par le nombre d'items, voilà, et on va cliquer sur pourcentage, pareil ici, c'était sur 8 items, donc on va diviser par 8, et on va mettre ça en pourcentage, on peut même enlever ici une décimale. Voilà. Donc maintenant, si on veut obtenir un petit graphique pour Agathe, dans le domaine du français, et bien on va cliquer ici sur, avec la touche CTRL-ENFONCÉ, sur Écrire, Lire, ici les deux résultats que l'on obtient, vous voyez que la touche CTRL-ENFONCÉ vous permet de sélectionner une série de cellules, qui ne sont pas adjacentes. Je clique sur insérer un diagramme, ici je vais mettre un diagramme en barre, je vais mettre suivant, je vais faire suivant, donc ici, au niveau du nom, le nom, et bien ça va être ici, Agathe, je fais suivant, je n'ai pas besoin de lui mettre un titre, mais je peux lui mettre un titre, si je veux, par exemple, un titre, ça me plaît. Je vais mettre, la légende en haut, je fais terminer, voilà, donc maintenant, je n'ai plus qu'à déplacer, vous voyez, mon petit graphique, je vais le mettre ici, voilà, comme ceci, alors ici, je peux, si je double-clique dessus, vous voyez, je clique sur les données, je fais un clic droit, étiquette de données, 100%, ici, je peux même, également, au niveau de l'échelle, je ne vais pas mettre 120%, je vais mettre 100%, le maximum, voilà, comme ceci, alors ici, si je double-clique, OK, voilà ce que ça donne, alors là, je vais cliquer encore sur mon axe, parce que je ne vais pas mettre toutes les valeurs, je vais formater l'axe, ici, je vais enlever automatiquement, je vais mettre tous les 20%, OK, voilà ce que ça va me donner, donc ici, vous voyez, je vais écarter comme ceci, là, je pourrais également formater la série de données, donc on a, au niveau de la zone, on peut mettre un dégradé, ça peut être un dégradé, un dégradé rayon de soleil, vous voyez, donc à l'origine, on peut mettre, on peut mettre quelque chose d'assez pâle, et puis, vous voyez, ici, on va mettre quelque chose de linéaire, et au niveau de l'angle, eh bien, vous voyez, on va mettre, on va mettre, par exemple, 90 degrés, comme ceci, alors, on va mettre plutôt du vert, voilà, et vous voyez, on va obtenir ici, une progression, avec un petit dégradé, donc en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire, c'est que, cette fonction recherche V, vous voyez, elle est très pratique, quand on veut faire, la synthèse, pour, une valeur bien précise, ici, c'est pour, un élève, donc je vous rappelle, la structure, c'est, on recherche, d'abord, la valeur, on indique, ce qu'on recherche, ensuite, la plage de recherche, attention, cette plage de recherche, doit être triée, dans l'ordre croissant, et puis, on indique, le numéro de la colonne, sur lequel on recherche, le renseignement, à bientôt, pour un autre tuto, ou, merci, au- N-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â. Au- Idho, Merci.